Musique Bienvenue aux urgences pédiatriques. Les urgences pédiatriques vous accueillent 24h sur 24 toute l'année. A votre arrivée, présentez-vous auprès de l'infirmière d'orientation et d'accueil, IOA. Elle prendra les premières informations afin de déterminer votre secteur de soins. Bleu pour la médecine, jaune pour la chirurgie. Dans un second temps, présentez-vous auprès du chargé de clientèle qui fera votre dossier administratif grâce à votre carte vitale, votre mutuelle, votre carte d'identité ou votre livret de famille. Vous serez ensuite vu en salle par l'infirmière pour une prise de constante et les premiers soins. Elle évaluera le critère d'urgence de la consultation. Le carnet de santé de votre enfant sera vérifié. Le CHU est un centre universitaire. Votre enfant sera examiné par l'équipe médicale, accompagné par des étudiants hospitaliers. Le circuit de médecine se décline en 5 salles d'examen et 1 salle d'entretien. Le circuit de chirurgie se décline en 2 salles de suture, une salle de consultation et une salle de plâtre. Un brocardier vous emmènera pour la réalisation. En fonction des résultats de ces derniers, le médecin décidera ou non d'examens complémentaires ou de l'avis d'un médecin spécialiste. Un troisième circuit est également pris en charge par l'équipe des urgences pédiatriques, celui des urgences vitels. Le critère de gravité peut expliquer le temps d'attente. Une fois le diagnostic posé, le médecin décidera de la sortie ou de la surveillance en UHCD, unité d'hospitalisation de courte durée des urgences, ou de l'hospitalisation au premier ou au quatrième étage dans un des secteurs de pédiatrie. Ainsi, tous ces éléments pris en compte ne peuvent déterminer votre temps d'attente. Selon l'évolution de la crise sanitaire, il est possible que les conditions d'accueil changent. En vous remerciant de votre compréhension, l'équipe des urgences pédiatriques. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada